... Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Télégoël pour votre JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 5 octobre. Nous parlerons aujourd'hui des maguettes pour tondre les pelouses, la rentrée du centre social de Méricourt, la signature de l'action Cœur de Ville, l'inauguration de la cantine du centre de loisirs de Bimantini, une manifestation au lycée Picasso d'avion, notre coup de loupe de la semaine, des containers réaménagés, mais tout de suite l'info de la semaine, le concert des 50 ans de l'agglomération L'Anciévin reporté. La communauté d'agglomération L'Anciévin fête ses 50 ans et vous invite à un grand concert gratuit. Les intempéries et les résidus de l'ouragan Florence qui a sévi sur les Etats-Unis ont contraint la préfecture, l'agglomération de L'Anciévin et la radio Horizon d'annuler le concert des 50 ans de l'agglomération prévue le dimanche 23 septembre dernier. Après concertation et pour des raisons de sécurité, le concert a été annulé, mais il est reporté. Vous pourrez voir vos chanteurs préférés le 28 octobre prochain à l'abri, au stade couvert de L'Iévin. À partir de 16h, les détenteurs des 10 000 billets déjà distribués doivent les conserver précieusement. Depuis le 1er octobre et jusqu'au mois de décembre 2018, la ville de Lens est le site de l'ancien stade Tételin mais au placard les tondeuses et autres machines électriques pour un projet de valorisation écologique qui consiste à accueillir une dizaine de chèvres et de moutons pour éliminer la verdure envahissante. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est la première expérience d'éco-pâturage qu'on mène à Lens. La question se posait de la gestion de cette friche. On a souhaité y mettre des animaux avec la participation des riverains. En fait, cet espace a été revu complètement avec deux groupes. Un groupe de lycéens, puisque le lycée Béal est à quelques centaines de mètres, et un groupe d'habitants du quartier. La demande générale qui a été faite, on a abouti à des agrès pour de la gym douce plutôt pour personnes âgées, moyennement âgées, puisqu'il y a des gens âgés dans le quartier. On a eu des demandes de tables de pique-nique, puisqu'on a des lycéens qui souhaitaient pouvoir venir manger là, ou même des familles. Et puis, un boisement léger en gestion différenciée. Et pour cette friche, la proposition qui a été faite, ça a été d'y mettre des animaux. Et l'avantage supplémentaire qu'on trouve à cette expérience, c'est que ce sont des races à faible effectif. Donc, le fait de les implanter ici, de les utiliser ici, participe à la préservation de ces deux races-là. Et généralement, là, on s'appuie sur les retours d'expérience d'autres collectivités. Ça pacifie les lieux, les gens viennent avec des enfants. Les animaux ont un effet finalement créateur de liens et de calme dans l'environnement. Alors aujourd'hui, c'est une belle journée pour le centre social. Nous accueillons deux événements. Tout d'abord, nous accueillons le vernissage de l'exposition Dialogue avec le Sacré, où nombre d'artistes internationaux nous ont prêté des œuvres de grande qualité pour justement parler de tout ce qui touche au Sacré, ce qui n'est pas seulement religieux. Mais par exemple, les grottes de Lascaux sont aussi de représentation du Sacré. Deux événements. L'autre événement, c'est la rentrée au centre social. C'est notre dernière rentrée dans ces murs. Le centre Max-Paul Fouché nous accueille depuis 2008. Et là, nous avons la chance, au premier trimestre 2019, de déménager dans un nouveau bâtiment, un nouveau centre social qui sera situé au sein de l'écoquartier, au cœur de la ville. Alors justement, aujourd'hui, nous avons souhaité réunir les différentes personnes qui fréquentent le centre social à travers des activités telles que l'atelier mémoire, toutes les activités parentalité. C'est pour ça qu'il y a plein de générations qui sont présentes aujourd'hui. C'est un nouvel lieu, une nouvelle organisation. Il y aura certainement de nombre de nouveautés. Et nous allons justement travailler et dialoguer avec tous les habitants de Méricourt pour créer cela. Ce sera certainement beaucoup de choses nouvelles, mais que les habitants nous donneront. Les villes de Lens et de Liévin ont été sélectionnées pour le programme Action cœur de ville, une convention engagée par l'État dans le but de redynamiser les centres-villes. Il y a un travail en commun qui est mené entre les services de l'État, la Caisse des dépôts, Action logement et les villes. Et donc, c'est les villes qui vont faire émerger leur projet et qui, en fonction de la nature du projet, mobiliseront des financements de la Caisse des dépôts, d'Action logement ou d'autres dispositifs d'accompagnement et d'aide au commerce. Mais l'initiative repose sur les communes, puisque c'est les maires qui connaissent comment vit leur commune, comment la faire évoluer dans les années à venir. Donc, c'est un véritable enjeu de cohésion sociale et de bien vivre ensemble. Une problématique différente pour les deux villes de l'agglomération Lens-Lévin. Moi, j'ai la particularité à Liévin d'avoir un centre-ville qui manque d'identité, qui est étalé. Et la deuxième particularité de ce centre-ville, c'est qu'il fonctionne avec, à quelques dizaines de mètres, un axe commercial qui est aujourd'hui extrêmement dynamique, qui se rapproche d'ailleurs de ceux qui se développent. Alors, c'est bizarre à Liévin, c'est que nous, il n'est pas en périphérie, il est au cœur de ville. Ces centres-villes, vous savez, ces supermarchés, ces hyper, ces surfaces commerciales spécialisées, nous, elles sont en cœur de ville. Donc, comment je fais pour donner une identité à mon centre-ville ? Alors, l'identité, elle se donne par un travail aussi sur la ville, un travail urbain, sur l'aménagement qualitatif aussi de ce centre-ville, sur des conquêtes foncières aussi, pour permettre l'émergence de nouveaux commerces, sur l'appui aussi aux commerçants actuels, parce qu'ils ont besoin effectivement qu'ils soient appuyés, accompagnés. Et comment je fais ? Surtout pour faire en sorte que là où il y a un axe de développement fort, c'est vrai que mon, cette artère commerciale, c'est le poumon économique de ma ville aujourd'hui. Comment je fais aujourd'hui pour que ce poumon économique profite également à ce centre-ville traditionnel ? Quant à Lens, les projets sont déjà entamés afin de renforcer l'attractivité du centre-ville. Ça nous a permis de globaliser l'ensemble des actions qu'on avait déjà initiées, de pouvoir en initier aussi d'autres. On a créé l'Office municipal du commerce, dont l'installation a déjà été faite, et on a les premières réunions qui tournent pour justement aussi associer les commerçants à cette dynamique le plus largement possible, on l'espère aussi à ce niveau-là. On a l'opération avec CityMix sur la reconquête des friches commerciales, avec une vocation d'artisanat d'art, et surtout dans l'opération Cœur de Ville, on a une opération d'amélioration de l'habitat, donc de reconquête des hauts d'immeubles, souvent vides, vacants, et donc avec l'habitat aussi à améliorer, à aménager à ce niveau-là, pour donner aussi d'autres flux, avec un renouvellement de population en centre-ville. Voilà, donc c'est un ensemble sur cette logique-là de CityMix, et d'autres projets, notamment avec une plateforme collaborative qui est en train d'être mise en place, qui sont déjà initiées concrètement, pour pouvoir démarrer, et pouvoir aller dire à l'État, voilà, nous on est sur cette logique-là, accompagnez-nous, c'est un peu l'esprit de ce qu'on a signé, mais surtout, on a encore d'autres projets dans les cartons, donc donnez-nous un peu vos règles de fonctionnement pour qu'on puisse dérouler le reste de la procédure. La municipalité de Billy Montigny inaugurait le week-end dernier son restaurant scolaire Le Pain d'Alouette, avec une cuisine digne des plus grands chefs, tri sélectif, repas bio et proximité avec les agriculteurs locaux, Denis Canivet compte bien faire adorer ses bons petits plats aux écoliers de la ville. On fabrique ici 250 repas, et j'en exporte un chair en liaison chaude. Donc en fait, toute la production se fait ici, on reçoit ma chair première, on déconditionne, on lave, on nettoie automatiquement, tout se fait ici, la fabrication chaude également, les repas froids, enfin les entrées, les desserts, et ensuite une partie, donc deux chairs sont servies ici sur place, et le troisième chair en fait s'en va sur le satellite, avec à peu près 80 enfants là-bas. Là automatiquement, je vois ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, j'adapte, les quantités, la variété, et automatiquement, les enfants retrouvent leur compte. Faire à manger sur place plutôt que faire réchauffer, c'est tout autre chose, automatiquement il y a beaucoup plus plaisir pour les gens. Une inauguration en cachant, une autre, c'est la rénovation des locaux du centre de loisirs que M. Bruno Troni, maire de Billy, accompagné du préfet du Pas-de-Calais et du sous-préfet de Lens, a également inauguré une politique tournée vers la jeunesse avec un investissement de 2,2 millions d'euros, avec une participation de la Caisse d'allocations familiales et de l'État à hauteur de 650 000 euros. D'où mes collègues vous diront que le travail important à faire, c'est la jeunesse, l'éducation. Il faut travailler sur la parentalité avec toutes les familles en grande difficulté, que ce soit en termes d'alimentation, en termes d'éducation des enfants, etc. On a des parents qui sont en grande difficulté, qui n'ont pas de travail, qui ont des souffrances quotidiennes et donc nous avons besoin, nous, d'apporter notre soutien et de mettre à leur disposition tous les équipements nécessaires pour que ces parents puissent élever leurs enfants encore une fois dans de bonnes conditions. Vous pouvez d'ores et déjà inscrire vos enfants pour les vacances de Toussaint. Si vous êtes animateur diplômé BAFA complet, il y a également des postes à pourvoir. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 06 72 57 75 76. Oui, alors je suis évidemment ce matin en soutien aux profs et aux élèves du lycée Picasso. Pour exiger des moyens supplémentaires pour ce lycée et surtout pour que les sections professionnelles ne disparaissent pas. Ce serait évidemment un coup dur pour le lycée et à terme, nous le savons toutes et tous, la fermeture de ce lycée Pablo Picasso qui est situé au creux, au sein même d'une cité populaire comme le quartier de la République à Avion et qui accueille les élèves essentiellement du bassin minier de Lens, Salomine et Méricourt. On sait que si jamais cette formation n'est plus offerte à Picasso, on sait très bien que les élèves qu'on accueillait jusqu'ici n'iront pas ailleurs. Il y a aussi l'histoire du lycée. Les résultats sont là. Pour se faire entendre, il n'y a pas 12 000 solutions, il ne suffit pas d'avoir les bons arguments, il va falloir le rapport de force et il va falloir faire comprendre et imposer au rectorat et à la région de revenir sur cette décision par la manifestation, par les pétitions, par l'action collective des personnels, des élèves, des familles et avec le soutien très actif des élus. Je m'appelle Thierry Fourmantez et j'ai créé une société qui s'appelle DECSI, l'écologie modulable. Mon métier, c'est de construire des maisons à partir de conteneurs maritimes tout en utilisant des isolants écologiques tels que la ouate de cellulose et la fibre de bois. Notre volonté, c'est de construire des maisons passives écologiques au prix des maisons RT 2012. Le conteneur a beaucoup d'avantages. Il est très économique puisque en grosse œuvre, il est cinq fois moins cher que le béton et le parpaing. Il est beaucoup plus solide puisque un plancher de conteneurs supporte une tonne au mètre carré alors que du béton parpaing, c'est de 250 kg, voire 350 kg en commerce. Il ne rouille pas, contrairement aux préjugés qu'on pourrait avoir puisqu'il est fabriqué en acier cortène de type A et il est modulable. On peut faire tout type de construction. Notre particularité, c'est qu'on considère le conteneur comme du gros œuvre. Il remplace le béton et le parpaing et il n'est ni visible de l'intérieur ni visible de l'extérieur. On l'isole de l'extérieur pour améliorer la thermie et de l'intérieur pour améliorer l'acoustique. On essaye avec les deux architectes avec lesquels je travaille de faire des maisons qui restent déplaçables. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre toutes les pièces d'eau sur le même conteneur. Ce qui fait qu'après quelques petites transformations, on peut emmener sa maison dans une autre région avec les fondations. Une fois qu'on est parti, on rend le terrain tel qu'il était à l'origine. La force de Toerana Habitat, on est une cinquantaine d'artisans spécialisés dans l'éco-construction et l'éco-rénovation. Et sur des projets tels que celui-là, il y a plusieurs artisans qui vont intervenir dans la construction au fil du temps, dans la construction de la maison. Aujourd'hui, mon objectif, ce n'est pas de construire 100 ou 200 maisons par an, d'en faire quelques-unes où on puisse vivre de notre métier, mais de faire un parcours de vie avec nos clients et de placer l'humain avant tout. La rentabilité n'est pas la vocation de la société Dexie ni de Toerana. Dexie ni de Toerana. Dexie ni de Toerana. Sous-titrage Société Radio-Canada